Jésus entre dans la ville de Jérusalem. La foule des disciples crie « Que Dieu bénisse le Roi qui vient au nom du Seigneur ! » Paix dans le ciel et gloire à Dieu ! Toutefois, certains pharisiens déplorent cette agitation. « Maître, ordonne à tes disciples de se taire tout de suite ! » Écoutez, je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. À la vue de Jérusalem, Jésus s'attriste, car ses habitants ne reconnaissent pas le temps où Dieu vient les secourir. Jésus entre dans le temple et se met à chasser ceux qui vendent ou qui achètent à cet endroit. Il renverse les tables des changeurs d'argent et les sièges des vendeurs de pigeons et ne laisse personne transporter un objet à travers le temple. Enlevez tout cela d'ici. Dans les Écritures, Dieu déclare « Ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs ! » Les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et les notables s'indignent, car Jésus est écouté du peuple, qu'il fait des actions étonnantes et que les enfants crient dans le temple « Gloire au fils de David ! » Franchement, est-ce que tu entends ce que ces enfants hurlent ? Oui, j'entends. N'avez-vous jamais lu ce passage de l'Écriture ? Tu as fait en sorte que même des enfants et des bébés te louent. Quoi ? Fais-les taire ! Nous devons arrêter Jésus rapidement. Oui, mais surtout pas pendant la fête de Pâques, sinon le peuple va se soulever contre nous. Jésus réalise beaucoup de signes miraculeux, et bientôt tous croiront en lui. Évitons d'entrer en conflit avec les Romains à cause de cet homme, mieux vaut qu'ils meurent par leurs mains. Ainsi, notre temple et notre nation ne seront pas inquiétés. Arrêtons Jésus en cachette et faisons en sorte qu'il soit condamné. Invitons des témoins pour l'accuser. De faux témoins, brillante idée. Mais Caïphe, comment trouver le bon moment ? Judas, son disciple, nous aidera. Après avoir été trahi, Jésus est arrêté et emmené chez Caïphe le grand prêtre par les serviteurs des chefs religieux, où les maîtres de la loi et les anciens sont assemblés. Devant ces accusations imparables, ne réponds-tu rien à ce que ces gens disent contre toi. Bien, es-tu le Messie, le Fils du Dieu auquel vont nos louanges ? C'est toi qui le dis. Mais je vous le déclare, dès maintenant vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Dieu puissant. Vous le verrez aussi venir sur les nuages du ciel. Quoi ? Mais, mais, tu... Nous n'avons plus besoin de témoins. Vous avez entendu cette insulte faite à Dieu. Qu'en pensez-vous ? Nous avons nous-mêmes écouté ses propres paroles. Et tous répondent, Jésus est coupable et mérite la mort. Mais c'est... Mais c'est un complot. Toi aussi ? Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Tu es un disciple de cet homme. Je ne le connais pas. Mais oui. Il était avec Jésus, le Galiléen. Je ne comprends pas, je... Certainement, tu es aussi de ces gens-là. Car ton langage te fait reconnaître. Je ne le connais pas. Je ne connais pas cet homme. Au même instant, Jésus regarde Pierre. Pierre se souvient de la parole que le Seigneur lui a dite. Avant que le coq chante deux fois aujourd'hui, tu me renieras trois fois. Pilate, voulant satisfaire la foule, relâche Barabbas. Et après avoir fait battre Jésus, il le livre pour être crucifié. Sur la croix, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Au brigand, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. À sa mère, femme, voici ton fils. À Jean, voici ta mère. À son père, Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Aux soldats, J'ai soif. À tous, Tout est accompli. Puis, Père, Je remets mon esprit Entre tes mains. Et toi, veux-tu aller plus loin ? Premièrement, Lis la Bible. Deuxièmement, Cherche à comprendre. La foule des disciples doit te faire penser à ceux qui aiment, suivent et servent le Seigneur pleinement. Et à toi. Les pharisiens doivent te faire penser à ceux qui protestent et rejettent Jésus et ses serviteurs dans le but de nuire. Et à toi. Les habitants de Jérusalem doivent te faire penser à ceux qui ne perçoivent pas la grâce de Dieu. Et à toi. Les vendeurs et les acheteurs doivent te faire penser à ceux qui font d'un lieu de culte un commerce. Et à toi. Les enfants doivent te faire penser à ceux qui ont une approche simple et une foi totale pour Jésus. Et à toi. Pierre doit te faire penser à ceux qui renient le Seigneur dans la difficulté. Et à toi. La femme et l'homme doivent te faire penser à ceux qui éprouvent le témoignage des disciples. Et à toi. La croix doit te faire penser à la personne et à l'œuvre de Jésus qui sauve les êtres humains. Et à toi. Chaque fois que tu acclames le Seigneur par des paroles de bénédiction comme cette foule de disciples, tu honores Jésus par ton cœur et par tes mots, même si certains n'apprécient pas. Chaque fois que tu contestes l'impact de Jésus et que tu critiques la piété de ses serviteurs pour faire du tort. Comme ces pharisiens, ne prends pas le risque de te dresser contre le Seigneur et de pratiquer le mal. Si tes sentiments et tes émotions sont malveillants, réfléchis, médite pour ne pas sombrer dans la folie mais pour comprendre et respecter la foi. Jésus encourage ses disciples à l'acclamer et à le suivre par sa parole et son esprit. Chaque fois que tu ne discernes pas les appels et les visitations de Dieu dans ta vie comme les habitants de Jérusalem, le Seigneur s'attriste devant ton insensibilité. Il est temps pour toi de comprendre et de trouver la paix grâce à Lui. Chaque fois que tu utilises une église dans le sens bâtiment ou dans le sens assemblée de croyants pour vendre ou acheter et développer un commerce qui t'est profitable comme ses commerçants et ses clients, Jésus te commande de t'attacher à la prière plutôt qu'à l'argent. Chaque fois que tu abordes Jésus avec spontanéité et que tu crois pleinement en Lui comme ses enfants, le Seigneur te bénit et t'encourage à continuer. Chaque fois que tu renies Jésus lorsque les temps sont difficiles et dangereux comme Pierre, réfléchis et pleurs amèrement sur ton comportement et demandes sans tarder pardon à ton Seigneur. Chaque fois que tu rappelles à quelqu'un qu'il est disciple de Jésus comme cette femme et cet homme, fais-le non pas pour le condamner mais pour servir la vérité. Chaque fois que tu es placé devant l'évidence de la croix comme ses disciples, ses soldats et la foule, tu comprends que c'est pour expier et pardonner tes péchés devant Dieu que Jésus a été crucifié. Par vocation, Jésus est roi. Il t'inspire, il t'appelle, il te visite, il te guide, il te bénit, il te pardonne, il te fortifie et il te sauve. Par conviction, tu le célèbres, tu le reçois, tu pries, tu crois, tu persévères, tu dis la vérité et tu obtiens le pardon de tes péchés et tu le remercies. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Troisièmement, prie Dieu, voici un exemple de prière pour t'encourager à t'adresser au Seigneur. Père Céleste, même dans l'opposition, je célèbre Jésus ton Fils. Je ne juge pas et ne condamne pas mon prochain qui te suit de près. Je discerne tes visitations à mon égard, je trouve la paix. Je ne mélange pas l'Église et l'argent. Je me présente à toi simplement. Je ne renonce pas à toi dès que les problèmes viennent. Je te demande pardon lorsque je t'offense. Je suis honoré d'être un disciple de Jésus et je te remercie chaque jour pour la croix. Amen. Jésus Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.